Voici un extrait de Paulina, une adaptation de La Maison de la Force d'Angelica Liddle. 15 ans avant d'aller à Venise, je me suis séparée définitivement du seul homme qui ne m'ait jamais aimé. Et 15 ans après, je peux te dire que bien des hommes m'ont dit qu'ils m'aimaient. Mais c'était un mensonge. Et il y a 15 ans, on s'est séparés par ma faute. Parce que j'étais tombée follement amoureuse de quelqu'un d'autre. Et quand je dis amoureuse, je dis aimer. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer. Être prête à tout donner. Prête à donner sa vie. A renoncer à sa propre vie pour tout donner à l'autre. J'ai commencé à me couper le corps pour qu'il le voit. Et ça, c'est la vraie raison pour laquelle je me coupe le corps. Par amour. Et j'aurais fait n'importe quoi s'il me l'avait demandé. Et le jour où j'étais prête à tout donner, cet homme que j'aimais tant a commencé à me traiter comme une merde. Ou peut-être m'a-t-il toujours traité comme une merde. Mais je ne me rendais pas compte. Il s'acharnait sur moi. Pour un oui ou pour un non. Il a commencé à me cogner. Pas physiquement. Non. C'était pas physique. Mais ça faisait mal. Ça faisait très mal. Il me disait des choses qui me faisaient me sentir comme une merde. C'était une caresse, une raclée, une caresse, une raclée. Et quand tu ne sais pas si tu vas avoir le droit à la caresse ou à la raclée, tu deviens cinglé. Et tu fais tout ton possible pour avoir le droit à la caresse. Parce qu'il m'a dit les choses les plus belles qu'on peut dire à quelqu'un. Et aussi les plus humiliantes et les plus nauséabondes. Si je lui parlais d'amour, je m'en prenais une. Il disait que l'amour c'était mal, que ça fait mal. Mais ce qui fait mal c'est pas l'amour. Ce sont les raclées. Et une fois que tu te sens comme un détritu, ou pire qu'un détritu, tu commences à tout accepter, absolument tout. Tu commences à vraiment te prendre pour un détritu. Et tu ne protestes pas. Un détritu ne proteste pas. Un détritu ne râle pas. Tu es un détritu et rien d'autre. Et tu fais tout ton possible pour qu'on ne te traite pas comme un détritu. C'est ça. C'est ça qui te rend dépendante de cette personne. Ce n'est pas l'amour. C'est le mépris. Et il m'a demandé pardon des tas de fois, des tas de fois. Il m'a dit mais tue-moi, tue-moi. Moi je suis là pour que tu me tues. Mais moi je ne pouvais pas le tuer. Je l'ai pardonné. Parce que je l'aimais. Et plus jamais de la vie je ne vais aimer quelqu'un comme ça. Mais aujourd'hui je regrette de lui avoir pardonné. Il y a des gens qui ne méritent pas qu'on leur pardonne. Les gens cruels, misérables, minables. Les gens mauvais ne méritent pas qu'on leur pardonne. Ils ne méritent que la honte. Et cette semaine où j'étais à Venise a coïncidé avec les attaques brutales d'Israël en Palestine dans la bande de Gaza et le massacre de la population civile. Et moi, je marchais. Je marchais toute la journée. Je rentrais à mon hôtel vers 5 ou 6 heures du soir et je m'enfermais dans ma chambre. Et je passais mes nuits à photographier l'écran de la télé. À photographier la guerre en direct à la télévision. Breaking news, breaking news, breaking news. Mesdames et messieurs, bonsoir. De janvier 2009, dose des Enélo, des dose 1000, nouébé, l'offensive israélienne a commencé ce matin dans la bande de Gaza. L'objectif est clair. Faire tomber le régime du Hamas en attendant à Gaza. C'est le chaos, chaos en Gaza. Les hôpitaux sont débordés. 120 niños heridos. 30 refugiados matados en una escuela de la ONU. Et moi, ça m'était égal. Tout m'était égal. Il faisait froid à Venise. Alors je marchais, je marchais, je marchais. Et un jour, dans un restaurant où j'étais allée manger, on m'a expliqué ce que signifie le mot tiramichou. Tiramichou. On m'a expliqué que le mot tiramichou signifie « Remonte-moi. » « Remonte-moi. » J'ai trouvé ça joli. Alors je lui ai envoyé un message sur son téléphone portable pour lui expliquer que le mot tiramichou signifie « Remonte-moi. » « Remonte-moi. » En échange, j'ai reçu la pire des humiliations. La pire raclée qu'on ne m'ait jamais donnée. On ne m'avait jamais autant humiliée. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je croiserais la personne qui m'humilierait à ce point. Pour une phrase aussi naïve. Et une fois que tu t'es senti comme ça, c'est difficile d'aller mieux. Difficile de ne plus se sentir comme une merde. Plus rien ne peut m'aider à aller mieux. Et ça représente deux années de ma vie. Deux années à me lever toute seule, humiliée, sans avoir envie de rien faire. Dégoutée par moi-même. Dégoutée par mon corps, par mon visage, par mes cheveux. Dégoutée par ma façon d'être. Deux années. Ce sont les conséquences de l'humiliation. Mais aujourd'hui, je suis loin. Loin de tout et de tous. Et celle qui veut être seule, c'est moi. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de... ... ... ... ...